Bonjour et bienvenue dans notre matinale d'info, celle de Public Sénat et de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui notre invité c'est François Bayrou, président du Modem et maire de Pau. Merci d'être avec nous ce matin. François Bayrou, crise agricole, on a vu les agriculteurs sont en colère, ils poursuivent leur blocage, c'est un sujet qui vous tient très à cœur. Tous les gouvernements qui ont précédé celui-là ont une responsabilité selon Stéphane Le Foll, c'est ce qu'il disait à l'Assemblée nationale hier. Quel est le modèle agricole qui serait adapté selon vous ? Il faut changer profondément le modèle agricole. Alors c'est extrêmement difficile et compliqué parce que ça entraîne aussi une remise en question des logiques européennes, de la manière dont elles fonctionnent. On a été quelques-uns à dire depuis le début, la question c'est les prix. Il n'y a aucune raison que cette profession-là et cet engagement-là ne puissent pas vivre en commercialisant les produits qu'il a fait naître. C'est impossible d'avoir à dépendre d'aide, c'est-à-dire au bout du compte de la fiscalité qui pèse sur l'ensemble des consommateurs. Car ce qu'on donne d'une main, on le reprend de l'autre. Mais tout ça, ça a été fait pour favoriser une agriculture très très industrialisée, je vais dire. Et ce n'est pas le modèle français. Et que nous ayons un modèle agricole différent, eh bien c'est plutôt un plus pour la France. Vous avez vu du Conseil des ministres ce matin la lutte contre le terrorisme et notamment le prolongement de l'état d'urgence. A vos yeux, est-ce qu'il faut le prolonger au-delà de la fin du mois de février ? Je suis absolument certain qu'il sera prolongé. Parce que tant qu'on n'a pas rénové les instruments, les outils dont nous avons besoin pour lutter contre le terrorisme, l'état d'urgence demeurera. ... du gouvernement sur la déchéance de nationalité. Il y a le groupe socialiste à l'Assemblée qui réclame un nouveau texte. Il y a la droite qui est maintenant de plus en plus réfractaire pour voter ce texte. Que pensez-vous d'abord de la gestion hasardeuse du gouvernement ? Ah, ça prend une mauvaise tournure. Il suffit d'observer, de faire les comptes, ce que j'imagine les collaborateurs du gouvernement et du président de la République font, pour s'apercevoir que cette majorité qui paraissait massive, elle devient de plus en plus précaire. Et le gouvernement porte une responsabilité dans cette gestion. Si je puis vous faire une confidence, je ne comprends pas ce qui se passe. La question se résume à ce fait que des gens qui ont porté atteinte, qui ont porté le fer et le feu, qui ont tué des enfants dans notre pays, est-ce qu'on peut leur enlever leur carte d'identité ? Franchement, ce n'est pas la pire punition. Donc vous, si vous étiez parlementaire, vous voteriez sans état d'âme ? Moi, je le voterai. Je le voterai. Je pense qu'il est du devoir des gouvernants d'aller dans le sens de la sécurité. Franchement, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelqu'un en France qui se sente menacé dans sa liberté ? Beaucoup de gens se sentent menacés dans leur sécurité. Je pense qu'en effet, il commence à y avoir des menaces sur la révision constitutionnelle. À cause de cette mauvaise gestion, à cause en fait de la guerre interne à gauche. Parce que c'est devenu le prétexte de l'explosion de la guerre interne à gauche. François Hollande a sous-estimé justement cette gauche ? Oui, je ne trouve pas que ça soit très professionnel dans la gestion. La vraie question, c'est où est l'incitation pour que les Français qui sont au chômage retrouvent du travail et soient poussés à aller chercher un travail nouveau ? Et cette question de l'incitation, elle ne se résume pas à la dégressivité. La correspondance précise entre les offres et les demandes. Les offres d'emploi et les demandes d'emploi. La formation de ceux qui doivent l'être. Oui, je pense que ça se gérerait mieux de près que de loin. Le problème, c'est que les régions ne sont plus prêtes. On a fabriqué des régions, pour un certain nombre d'entre elles, qui sont tellement protéiformes, tellement immenses. C'est pour moi une des choses à mettre au débit du gouvernement. Avec la politique de l'éducation nationale, on s'est gravement trompé dans la manière dont on a « réorganisé » les régions. Nos adhérents qui souhaiteront participer, et nos sympathisants qui souhaiteront participer, ils auront tout à fait leur place. Mais je me défie beaucoup du mécanisme des primaires. Je soutiens Alain Juppé, comme vous l'avez dit. S'il est choisi, je l'aiderai, et je l'aiderai à être choisi si je peux. Mais il suffit de regarder les primaires américaines, ce que vous faites sur vos écrans tous les jours, pour regarder à quoi ce mécanisme mène. Ce mécanisme mène à une prime à la surenchère. Un des atouts d'Alain Juppé pour moi, c'est qu'il n'est pas prisonnier d'un appareil. Et s'éloigner des appareils politiques, inventer ce que je vais essayer de faire modestement avec mes amis, une forme d'engagement politique nouvel, pour moi c'est très important. Merci François Bayrouv, bonne journée à tous, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada